D'autre part, la valorisation des richesses de la province de l'Ogué-Ivindo au cœur des échanges entre les ressortissants de cette province vivant à Libreville, ceux-ci ont le but de promouvoir le tourisme dans cette partie du pays. On fait le point avec Daniel Bouka et Alexandre Coguet. S'unir entre Ogivins pour être plus forts dans cette lutte de valorisation de leur patrimoine est l'objectif visé ici. Le Goué-Ivindo regorge de différentes plateformes, mais sectorielles, dans des zones, des départements, de manière isolée. Mais nous voulons désormais une plateforme communautaire, collective Ogivins, qui regroupe toutes les forces, toutes les plateformes. Le Goué-Ivindo regorge un potentiel aussi riche que varié, qui devrait participer à son développement durable. Cependant, elle accuse encore à ce jour un retard dans le processus de son évolution, lequel retard qui est déploré ici. Un véritable creuset de richesse, un trésor, un coffre-fort même, si on peut le dire ainsi, sur tous les plans. Mais pour y accéder, il faut l'ouvrir. En éligeant un projet commun, le projet Ogivins, et cette synergie collective permet d'assembler les éléments du code, parce que les éléments du code sont dispersés. Chacun le détient, mais cherche à son niveau, de manière isolée, un bien-être, mais qui ne vient pas. Un tableau sombre qui incite ses filles et ses fils à une concertation harmonisée pour proposer des solutions viables, afin de construire une industrie culturelle forte, au bénéfice de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada